Je crois que Ségolène Morial a créé une confusion. Chaque fois qu'elle part à l'étranger, chaque fois qu'elle effectue un déplacement, elle génère la confusion. Et ça crée une situation qui met la France en cause. Et quand on reprend un travail, à la fin du mois, on a une fiche de paye. Il y en a plus sur une fiche de paye que sur des allocations. En termes de pouvoir d'achat, les choses sont claires. Et le troisième sujet, nous devons aussi agir pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus travailler. Et surtout, il a vraiment compris que les Français aiment les Chinois. C'est ce que je lui ai dit. Nous, on ne va pas régler tous vos problèmes. Vous êtes en train d'évoluer, d'avancer. Bien sûr qu'on voudrait que ça allait plus vite, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme chez vous. Mais force est de constater qu'ils sont en train d'évoluer. Ce qui est le cas dans tous les autres pays européens. C'est une question de responsabilité. Le président de la République est élu par les Français pour pouvoir prendre ses responsabilités, notamment dans les négociations européennes. Donc ça, c'est inacceptable. Je veux mettre en place, le président de la République l'a rappelé à Lille il y a peu de temps, un mécanisme tout à fait nouveau qui garantisse individuellement à chacun qu'il ne perdra pas de pouvoir d'achat sur son traitement indiciaire. Pour le reste, il faut qu'on discute aussi des augmentations de salaire. On l'a vu par exemple lors de la désignation interne. C'était sa compagne. Il était soupçonné à tort ou à raison, souvent à tort d'ailleurs, de vouloir privilégier une candidate. Et finalement, j'ai obtenu qu'on ramène cette diminution à moins 9% avec un rendez-vous dans quelques mois parce que nous avons pu faire valoir une étude scientifique sérieuse de l'IFROMER que tout le monde respecte. Je suis bien sûr heureuse d'ouvrir les deux jours d'audition publique de cette conférence consensus sur les sans-abris. À la suite du plan d'action renforcé pour les sans-abris du PARSA, le ministère a confié à la FNAS. Je dis les choses simplement. Les Français considèrent que c'est la deuxième réforme la plus importante de ces 25 dernières années en bien, bien évidemment. Donc je pense que les 35 heures méritent mieux. Mais on l'a mis en place il y a déjà à peu près un an et ça commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, regardez, quand vous allez au stade de Vélodrome et qu'il y a un match, quand vous sortez de là, c'est absolument abominable. Nous nous sommes déçus dans la région puisque le score qu'a fait Ségolène Royal est malheureusement insuffisant pour nous, mais nous comptons beaucoup sur la nouvelle phase qui s'ouvre maintenant. D'abord, il faut rappeler quels sont les principes. Premier principe, c'est qu'on ne vient pas sur notre territoire sans y avoir été autorisé. C'est un principe d'ailleurs qui n'est pas un principe français ni même d'ailleurs un principe européen, c'est un principe mondial. Pour venir dans un pays, il faut y être autorisé. Je trouve qu'on greffe des polémiques sur un sujet qui ne mérite pas d'être traité de cette manière-là. Je n'ai pas dit les choses exactement comme ça. Ce que j'ai dit, c'est que je trouvais que sur un texte pareil, il fallait que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je suis favorable évidemment à ce qui est préparé par le gouvernement et qui va se dérouler à l'Assemblée nationale, à la réforme des ports. Écoutez, j'étais en charge du commerce extérieur il y a encore peu de temps. C'est la raison pour laquelle je soutiens aujourd'hui Dominique Schoenstern parce qu'il s'affiche clairement comme au moins un social-démocrate à défaut d'être social-libéral parce que ça serait évidemment suicidaire pour lui.